À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur ? Chaque année, le 2 février, c'est la chandeleur, la fête des chandelles, autrement dit de la lumière. En France, on la célèbre en comparant des crêpes. Des œufs, de la farine, du lait et le tour est joué. Logique, car avec sa forme ronde et sa couleur dorée, la crêpe ressemble au soleil, cet astre qui nous éclaire. Et quand on la fait sauter dans la poêle, c'est comme si le soleil montait dans le ciel pour faire plus de lumière. Enfin, c'est une explication. Il y en a d'autres. Ah bon ? Mais lesquelles ? Certains disent que c'est le pape Gélas Ier, le chef de l'église catholique, qui a lancé la tradition il y a plus de 1500 ans. C'est lui qui a fait de la chandeleur une fête religieuse. Les croyants étaient invités à défiler en tenant des bougies et en chantant. Pour les réconforter après leur longue marche, Gélas Ier aurait préparé une galette de farine et d'œufs. Au fil du temps, sa recette se serait transformée pour devenir celle des crêpes. D'autres évoquent la superstition des paysans. Pendant des siècles, ils ont pensé que leur champ de blé serait détruit s'ils ne faisaient pas des crêpes le jour de la chandeleur. Ils utilisaient alors tout ce qui leur restait de farine pour cuisiner de belles crêpes en espérant l'arrivée du printemps. Tu vois, il y a au moins trois bonnes raisons de se régaler à la chandeleur. Alors, bon appétit ! Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.